Bonjour tout le monde, c'est Patrick Archambeau, ActaRus, j'espère que vous allez bien imaginer. J'ai une collection d'environ 2000 DVD, tous originales et même Blu-ray, et il y a une trilogie que je n'avais pas dans ma collection, les fameux Babel Hills Cops avec Eddie Murphy. Je les ai trouvés dans une friperie de ma région et j'en ai profité, et je les ai achetés pour seulement 3$ chacun. Je me suis dit, hey, why not, pourquoi ne pas se taper un marathon? Et vous parlez de la trilogie que, sur papier et devant la caméra, a souvent été changée, autant la production, à l'organisation et au casting. Voici la première vidéo de la fameuse trilogie, avec le premier film, Blu-ray Hills Cops. Juste en vous disant le titre, c'est sûr que vous avez eu la fameuse chanson dans la tête. Et oui, cette fameuse toune a été souvent reprise et reprise et reprise dans la fameuse trilogie, et d'ailleurs, elle fait partie du fameux top 10 des meilleures chansons adaptées d'un film, avec les pièces de Star Wars, Star Trek, Ghostbusters, The Future, et name it. C'est sûrement des pièces qui ont souvent été reprises. Ce qui est souvent été dit sur papier n'a souvent pas été repris devant la caméra. Le film est en production depuis 1977. C'est Martin Scorsese qui devait être le premier réalisateur du film, malheureusement, après la lecture du scénario, il s'est aperçu que cela ressemblait beaucoup trop à Un shérif à New York, un film qu'il avait lui-même réalisé avec le célèbre Clint Eastwood. Alors, il a décliné la production. Maintenant, on cherchait des nouveaux réalisateurs, des nouveaux producteurs. On s'est tourné du côté de Jerry Burkhamer et Don Simpson. Le premier choix comme acteur était Mickey Rourke. L'acteur venait de connaître le succès avec 9 semaines et demi avec Kim Basinger. Il était l'acteur en vogue. On avait déjà signé un contrat de plus de 400 000 $ avec l'acteur. Malheureusement, un peu comme Eric Stoltz avec Coteau vers le futur, l'acteur a décliné la réalisation et s'est surtout tourné vers Marlboro Man. Finalement, c'est tourné vers un autre acteur en vogue, Silver Star Stallone. Silver Star est arrivé, par exemple, devant la production, a réécrit le scénario, mais malheureusement, la Paramount qui n'avait pas beaucoup d'argent après les insuccès de Star Trek au cinéma, « Oui, oui, imaginez, Star Trek est un insuccès au cinéma pour la Paramount. » On a décidé qu'il n'avait pas d'argent pour produire le film de Stallone. Alors, il est parti avec son scénario et a produit Cobra, le fameux film avec Bridget Wilson. Finalement, c'est l'acteur de 48 heures, A.D. Murphy, qui est en vogue avec lui aussi. Mais par exemple, avec les Saturday Night Live, que plusieurs voient comme la plus grande star de Hollywood à l'heure, lui accepte les conditions et décide de jouer dans le film. Maintenant, il reste à trouver le réalisateur. C'est ni l'autre que Martin Brist qui sera à la réalisation, encore inconnu à l'époque. Et c'est maintenant les acteurs qu'on doit trouver pour accompagner Eddie Murphy. Ronny Cox, qui a été populaire pour Robocop, acceptant le film avant de faire Robocop. Et Judge Reynolds n'était pas le premier choix. C'était Steven Gutenberg. Oui, oui, le fameux Police Academy qui devait jouer dans le film. Pour Beverly Hills Cop, bien entendu, on s'entend, c'est un policier de Détroit qui voit un crime devant lui. Il devra aller faire un coup à Beverly Hills pour aller trouver qui aurait assassiné son meilleur ami qui ressortait de prison. Celui-ci est tombé sur des fameuses actions de compagnie. On s'est un peu basé sur le scénario de Die Hard, où également on voit des actions de compagnie. Il faut dire qu'à cette époque, la bourse était en train de remonter un peu à la cote, un peu comme le club des millionnaires dans lequel il avait joué justement Eddie Murphy avec Dan Aykroyd. Pour un film d'action, Cops, c'est sûrement un des meilleurs qui a sorti. Et dû à son succès, on est arrivé avec un deuxième épisode que je vais sûrement vous expliquer dans une prochaine vidéo. Et vous allez voir que le deuxième, Cops, a encore eu des problèmes, autant sur le scénario que devant la caméra. Mon épée, Trachambeau, Actarus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez m'encourager autant sur Facebook, Twitter, Patreon et le bouton Paypal sur le site internet. Sur ce, merci de m'avoir écouté et à la prochaine!